voilà contact des fins sur vidéo et on est le 16 janvier 2023 donc oui le prénom commençant par jean c'est bien lui j'avais ça depuis hier soir c'est pour ça que je te dis c'est d'accord parce que moi si tu veux j'hésitais parce que en fait depuis hier soir on dessinait le jc et le jm c'est pour ça que je pense qu'il doit y avoir d'autres gens aussi dans ta famille je pense que ça doit pas être le seul d'accord allez alors là pour le coup je sais pas si c'est lui ou pas mais j'ai quelqu'un qui se présente en tenue en tenue militaire en tenue militaire ouais alors est ce que tu as quelqu'un dans ton entourage qui aurait fait l'armée ou la guerre de tête comme ça a vite fait la guerre oui mon grand-père grand-père parce que là j'ai quelqu'un vraiment qui se présente qui fait le salut tu vois c'est un très droit qui serait qui serait décidé qui serait avec lui ouais et c'est du coup le grand-père a pour le moment qui vient en premier c'est le seul que je connaisse de la famille ou proche de moi qui a fait la guerre ouais je pense que ça doit être ça d'accord je pense que ça doit être ça parce que c'est quelqu'un qui est parti à pas mal d'années déjà oui bah c'est lui il est parti en 90 ouais c'est ça ouais non je ne cherche pas c'est encore en paix je présente juste au jeune pour le coup je suis surpris comme quoi je pense que c'est toi papa doit pas être très loin ça y est ouais donc le grand-père qui vient en gros te faire un coucou et te dire tu vois il veille sur toi aussi merci beaucoup ok oui alors première chose qui transmet donc c'est pour rapport à toi tu as une fille attends excuse moi juste 30 secondes voilà pardon j'ai eu un appel j'ai dû couper pas de soucis ouais dis moi donc là il est en train de parler de vous et tout et tout mais est-ce que tu as une fille déjà ah oui oui j'ai une fille de 12 ans ouais ouais mais en fait si tu veux il était en train de et ça m'étonne pas tu me dises 12 ans parce qu'il me disait qu'elle avait passé les 10 ans en gros peut-être par rapport à la dernière fois je suppose comme tu m'as dit qu'on avait eu un contact 2017 c'est ça que tu m'as dit oui je crois que c'est 2017 2016 2017 ouais d'accord et en fait il dit que par rapport à tout ce moment là il est très fier de vous parce que vous du coup la petite a bien grandi d'accord et que vous vous avez quand même bien évolué bien avancé personnellement spirituellement parlant etc etc donc il est fier de vous et il est fier de votre évolution d'accord il est vachement proche de sa petite fille d'accord c'est une très belle protection pour ta fille ouais d'accord Elie, Elo un prénom comme ça Elo Eloïse c'est qui Eloïse ? Eloïse c'est ma fille justement ouais génial Eloïse et il est proche d'elle et en gros c'est une protection pour elle tu le sauras d'accord c'est bien ça elle parle de son grand-père il est en train de me dire elle parle de lui alors alors juste pour pas qu'il y ait de confusion en fait tu parles de mon grand-père qui la protège ou mon père ? de ton père et son grand-père à elle du coup alors si je peux t'amener quelque chose c'est une petite fille très sensible elle le prie beaucoup ouais c'est ce qu'elle est en train de me dire elle est souvent en train de penser à lui en train de parler de lui il y a une connexion entre les deux et il remercie pour les dessins aussi il est en train de me dire ouais tu sais pourquoi ? ah bon c'est ce qu'il dit en tout cas parce qu'en fait elle lui tous les ans alors l'année dernière elle a pas plu mais tous les ans depuis 2015 elle lui accroche un dessin joyeux joyeux noël papy sur le columbarium et c'est le dessin que tu vois il date de cette année du 24 décembre 25 elle lui accroche elle lui scotche en fait sur son columbarium en fait un dessin de joyeux noël papy donc il voit tout ça et il remercie pour tout ça merci Fabien ou Fabienne ça te donne quelque chose ? alors Fabien c'est mon associé dans l'entreprise d'accord Fabienne c'est la maman de de mon épouse ok alors du coup il y a les deux on va essayer de voir Fabien Fabienne ok en gros essayer de laisser la petite à Fabienne et de prendre un moment pour toi et t'accompagner ta femme d'accord c'est tout simplement ça c'est que vous avez besoin de prendre du de vous retrouver peut-être tous les deux et que et juste tous les deux et partez à un moment mais il y a une histoire quand même de de voyage où on on vous fait partir vous allez partir sur une île ou quelque chose comme ça ah c'est alors Héloïse Héloïse ma fille en fait on l'emmène partout c'est pour ça qu'il dit ça on l'emmène partout on a une île de cœur qui est tout simplement Ténérife ça fait ouais neuf fois qu'on y va elle était toujours avec et c'est une île de cœur aussi pour ma petite et on y retourne fin février mais elle est avec d'accord donc c'est ça il y a une histoire où on part sur l'île et tout mais il faudra quand même même si c'est pas justement faire un voyage sur une île ou quoi que vous preniez un temps juste tous les deux en tout cas c'est son conseil je te transmets ce qu'il me dit d'accord et donc du coup de peut-être faire regarder la petite Fabienne ou tu vois du coup d'accord mais Fabie j'adore Fabie ok parce que Fabian c'est mon associé depuis deux ans d'accord dans l'entreprise c'est pour ça qu'il dit qu'on ne peut pas prendre du temps parce qu'on travaille énormément et qui c'est parce qu'il ne s'a rien à voir ça part dans tous les sens j'essaie de le suivre d'accord il y a mon associé encore c'est toi qui est assez sportif qui est toujours un petit peu en mouvement qui fait des activités sportives et j'ai une histoire de apparemment il y en aurait dans ta famille de tout ce qui j'ai pompier et gendarme alors dans notre dernier contact des fins qu'on a fait en 2017 il me j'étais j'étais un cycliste on va dire dans l'âme et je faisais énormément de sport et il m'a conseillé de continuer à en faire malheureusement depuis deux ans j'ai dû couper ça fait deux ans que je ne peux plus c'est pas possible avec le travail que l'on a physiquement aussi physiquement j'en aurai encore envie mais je ne me donne pas le temps et je ne me trouve pas le temps et de ta nature en tout cas tu es quelqu'un de sportif et qui est toujours un petit peu en mouvement et qui a du mal à se poser extrêmement mais pourquoi du coup les pompiers et les gendarmes alors j'étais pompier professionnel dans le temps pendant 29 ans 29 ans et j'ai j'ai arrêté j'ai pris une disponibilité pour reprendre une pâtisserie depuis deux ans et après tu me parles de quelqu'un dans la famille il me semble oui c'est mon fils qui a signé depuis 4 ans et demi à la brigade des pompiers de Paris merci ok 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 force à lui pourquoi ton papa justement parce que là tu parles de ton fils c'est d'une mère différente on est une famille recomposée ouais c'est ça avec ma femme Héloïse on l'a en commun mais Benjamin mon fils qui est pompier à Paris c'est d'une autre femme d'une première épouse voilà merci c'est ça parce que j'avais j'ai plusieurs étapes de ta vie ouais plus ou moins sombre aussi on va dire oui non mais il est très content tu vois que tu que tu aies trouvé du coup là ta femme actuelle c'est quelqu'un qui te correspond parfaitement et il l'aime bien quand il était encore en vie quand il était encore en vie il aimait beaucoup c'est un prénom c'est un prénom qui commence j'ai mal compris c'est passé très vite un prénom qui commence par Aurélie Aurore tous les prénoms ah bah c'est mon épouse qui s'appelle Aurore Aurore génial j'ai l'accord c'est lui qui avait des soucis respiratoires ou tu vois j'ai ma voix qui se alors lui lui je sais pas trop il est décédé brutalement pardon il est décédé brutalement rapidement toi papa il est décédé dans son lit il est décédé étouffé ouais bah je cherche pas c'est ça c'est un truc qui passe pas et tu vois ça me voilà ça va mieux parce qu'en 2017 je t'avais demandé en fait comment il était décédé et est-ce qu'il avait souffert et en fait je pense qu'il s'est pardonne moi il a dû sans doute se vomir dans les poumons il était allongé dans son lit j'ai quelque chose qui passe pas j'ai l'impression effectivement de m'étouffer mais de soit quelque chose qu'on avalait qui est mal passé ou tu vois c'est un truc là qui est bloqué en fait ouais parce que je me posais toujours la question comment il était décédé est-ce que c'était volontaire ou pas et en 2017 tu m'as dit non c'est pas volontaire non et ça ne m'étonne pas que tu aies de nouveau ce ressenti à la gorge parce que ça répond un peu à la question que j'allais te poser après ouais d'accord par rapport à Aurore du coup c'est qui pour toi c'est ma femme ah et donc du coup ça correspond bien à ce qu'on parlait ok il l'embrasse il l'aime bien il adorait Aurore ah ouais en tout cas c'est réciproque merci il est en train de parler de sa vie en général depuis son enfance et quand il était tout petit il dit j'ai toujours été à part il est en train de parler que c'était il a des frères et soeurs ou tu vois j'ai une histoire d'eux j'étais détaché d'eux c'est comme si c'était un petit peu je ne sais pas si c'est le rejeté de la famille ou si c'est lui qui se mettait un petit peu en retrait mais il dit qu'il était qu'il était différent qu'il voyait les choses différemment qu'il avait ce côté un peu j'ai envie de dire aussi sensible tu vois et il était il se montre vraiment à l'écart il montre qu'il avait des frères et soeurs il en avait peut-être deux parce que j'ai deux personnes à côté de lui alors c'est une c'est une famille ils étaient huit ouais et tu as tout à fait juste c'était quelqu'un je l'ai toujours dit je l'ai dit toujours encore aujourd'hui c'était la personne la plus intelligente des huit et parce qu'en fait il savait relativiser et il se mettait souvent effectivement à l'écart parce qu'il laissait faire on va dire entre guillemets les conneries des autres ou alors mal pensé des autres il était en recul et sur les huit il n'y a pas des frères et soeurs qui sont décédés aussi les deux ça se trouve c'est deux frères et soeurs ou tu vois qui l'a retrouvé non ils sont c'est pas le plus jeune et c'est pas le plus vieux des huit mais c'est le seul pour l'instant qui est parti ouais d'accord après ça se trouve les deux personnes c'est ses parents tout simplement enfin bon il se montrait en tout cas à l'écart et il dit qu'il a toujours tu vois il a toujours pris le recul nécessaire et il s'éloignait un petit peu peut-être de tout conflit etc c'est juste ouais donc il revient un petit peu sur les activités sportives il faudrait que tu retrouves quand même un petit moment pour en refaire d'accord peut-être pas à la même allure que tu faisais avant pourquoi j'ai ce message là qui s'affiche mais en tout cas de reprendre un petit peu quand même pour que tu regardes les certaines activités ouais alors si c'est lui en tout cas qui me transmet ça tu vas avoir un signe assez particulier parce que tu m'as dit que tu reprenais la boulangerie mais tu fais tout ce qui est pâtisserie aussi on a repris une pâtisserie salon de thé depuis deux ans d'accord et on montre pardon je te coupe en fait on me montrait un plan de travail tu sais bon forcément du coup avec plein de farine partout tu vois et il est en train de me montrer qu'il va y avoir un signe avec cette farine soit il va y avoir une empreinte ou une marque ou quelque chose dans la farine d'accord tu y feras attention c'est particulier mais mais ça voudra dire que c'est un signe pour moi oui ça voudra dire qu'il ne faudra pas que tu te poses la question que tu aies peur ou quoi c'est pour te dire que tu es bien protégé et qu'il y a du monde qui veille sur toi d'accord le prénom de alors attends parce que j'ai ton grand-père qui vient et qui c'est qui était pêcheur aussi pêcheur ah oui puis j'ai même des souvenirs où il y a peut-être pas mal de membres de la famille on est au bord de l'eau tu vois on fait peut-être des pique-niques des barbecues des choses comme ça et on pêche toute la journée je pense à quelqu'un qui est là-haut qui l'aimait beaucoup qui l'aimait beaucoup et ça ne m'étonne pas il est sur une photo chez moi sur le frigo avec Jean-Louis ah l'autre Jean justement ouais ça correspond complètement c'est pour ça que j'avais tu vois j'ai tous les J je te dis il devait y avoir d'autres gens c'était sûr ok bon écoute il ne faut pas chercher plus loin du coup donc il l'a retrouvé ok et donc du coup j'avais pareil c'est Fred Frédéric un prénom comme ça Fredo un ami peut-être à toi qui est parti ? non quelqu'un de toujours vivant ouais c'est un cousin proche Frédéric 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 à toi du coup ouais Frédéric ouais ok euh c'est un personnage apparemment le Frédéric ouais ouais un sacré ouais euh ouais il a un côté un peu justement foufou il faut faire attention peut-être tu sais j'ai une histoire de faire attention peut-être à la vitesse donc faire attention comment il roule tu vois en voiture moto je sais pas tu vois le truc il fasse attention peut-être sur la route euh il a peut-être tendance à avoir le pied lourd d'accord tu lui transmettras tu lui transmettras de faire attention à ça d'accord et de faire attention au feu rouge tu lui transmettras je lui transmets euh je vais noter Frédéric route et le feu rouge c'est sûr que là il y avait du jour oui aussi ok tu sais pas si ton papa avant avant qu'il parte tu sais pas s'il aurait pas pris un médicament quelque chose comme ça il en prenait quelques-uns il était malade à la fin ouais parce que j'ai une histoire de tu vois j'ai un verre d'eau et un cachet tu vois ouais donc c'est bien ça c'est ce que tu m'avais dit c'est arrivé la nuit je pense que c'est arrivé la nuit parce qu'on l'a retrouvé allongé dans son lit quelques mois après malheureusement en gros là de ce qu'on est en train mais c'est quoi il habitait dans un appartement il y avait d'autres logements autour il avait son appartement il vivait seul ouais parce que je sens je sens d'autres personnes en dessous sur le côté tu vois il y a d'autres personnes donc c'est ça il y a une histoire de je m'endors tu vois je dors je me réveille je prends un ou plusieurs médicaments et je me rendors et c'est quelques minutes ou quelques heures après ça que c'est arrivé d'accord j'ai une j'ai la réponse alors c'est une question que tu te posais ah oui c'est la question que tu te posais tout à l'heure c'est une question pour ça qu'il revient dessus j'étais toujours indécis sur la manière dont il est parti et quand tu m'avais dit en 2016 ou 2017 c'est pas volontaire et c'est et qu'il s'est endormi déjà tu me l'avais dit dans son lit malheureusement c'est qu'on l'a on l'a retrouvé quelques temps après et je le porte lourd ouais mais tu vois en même temps aussi tu vois c'est pas étonnant parce que dans cette période là toi t'étais vachement bien occupé aussi il y a une histoire où peut-être t'étais pas plus loin t'étais pas parti en vacances ou en il y a une histoire où on est parti en déplacement qui c'est qui était parti plus loin géographiquement en ce moment là écoute on l'a retrouvé le 5 mars et en fonction de je sais pas si c'était une autopsie ou ou par rapport au détail au détail on me disait entre 2 et 3 mois maintenant ça mène à Noël c'est pour ça que tous les Noël je pense je réfléchis je crois qu'il est parti entre je crois c'est que moi qui le dit entre Noël et Nouvel An mais je suis pas sûr pour moi il est parti le 26 décembre exact moi j'ai dit j'ai dit à Aurore j'ai dit je pense qu'il est né pardon qu'il est parti je le sentais plus à Noël c'est en tout cas ce qu'on me fait ressentir depuis 2015 c'est pas trop étonnant il me dit qu'il était peut-être à ce moment-là comme peut-être qu'il était malade aussi tu vois mais tu vois plutôt tu sais casanier où il se renfermait un petit peu il se coupait un petit peu du monde c'est pas étonnant qu'on ne l'ait pas retrouvé tout de suite en fait il dit j'étais déjà parti loin Patricia ça te donne quelque chose ? pas dans la famille et ça serait qui du coup ? Patricia là à part à part la femme à qui on a repris la pâtisserie elle s'appelle Patricia et une cliente bah écoute retiens ce prénom-là ça se trouve ça parle une des deux mais c'est que ça ça aura un sens à un moment donné c'est qu'il y aura quelque chose de marquant peut-être avec une Patricia d'accord ouais c'est ça Patricia allez on continue ouais parce qu'on a eu Jean-Claude Jean-Louis et il y a un Jean-Paul aussi c'est un cousin lui ouais donc il y a pas mal de gens ok t'as des questions à lui poser à ton papa ah oui déjà sans être égoïste je voulais juste savoir comment il va comment il est est-ce qu'il est bien dis ne t'inquiète pas tout est réglé il dit d'accord ok donc c'est qu'il a travaillé sur certaines choses effectivement depuis son départ et là il est en paix il n'y a pas de de toute façon je te l'aurais dit dès le début d'accord il n'y a pas vraiment pas de soucis même moi quand je le cap j'ai pas de mauvais ressenti tu vois j'ai pas de douleur en général quand j'ai pas de douleur à part mis à part ce que j'ai eu tout à l'heure c'est que c'est qu'il n'y a pas de soucis normalement je le sens physiquement donc t'inquiète pas tout va bien après je suis rentré depuis un an je suis rentré en conflit mais très sévèrement d'ailleurs ça a coupé tous les ponts avec ma mère donc son ex-femme parce que avant qu'il décède 3-4 ans avant ma mère a demandé le divorce et il ne voulait jamais jamais divorcer de sa femme parce qu'il l'a aimé je suis rentré en conflit elle m'a emmené au tribunal je paye aujourd'hui financièrement pour elle parce que elle le voulait et je voulais savoir qu'est-ce qu'il en pensait où était la justesse des choses alors c'est compliqué ce que je dis c'est long mais la justesse des choses et comment il ressent ça mais que ce soit vis-à-vis d'elle ou de moi alors déjà quand tu disais elle est où la justesse j'entendais très clairement pour le coup à l'oreille tu comprendras plus tard pour rapport à du coup à la justesse du truc tu comprendras encore un petit peu plus tard d'accord c'est pour ça que j'ai rétonné mais ouais en tout cas ok et alors est-ce que c'est une mauvaise surprise plus tard non tu comprendras forcément du coup où est la justesse tu comprendras plus tard on parle de justesse donc non pour moi pas de mauvaise surprise mais plus au contraire on se rend compte et on comprend pourquoi tout ça y est arrivé et c'est pour ça qu'il montrait qu'il s'était vachement enfermé à la fin et tout c'est par rapport à ta maman aussi est-ce qu'il faut que je m'en méfie il dit tu connais ta mère je ne suis pas étonné de sa réponse elle a un petit peu du genre à vouloir aller jusqu'au bout des choses ouais il dit voilà sa réponse c'est tu connais ta mère il n'est pas forcément d'accord avec elle c'est vrai quand il s'agit de ta mère il a du mal il a même là il a encore du mal j'ai envie de dire à prendre partie ou à prendre une décision tu vois il est vachement dans l'hésitation là quand même en gros déjà en premier de ce qu'il transmettait c'est que c'est ça c'est que de leur évolution tu vois de là où ils sont ils ont beaucoup de hauteur ils voient des choses qu'on ne voit pas il y a beaucoup plus de recul et en fait ils n'ont pas d'avis tu vois ils ne vont pas défendre juste une personne et tu vois c'est beaucoup plus spirituel tu vois c'est beaucoup plus sage c'est pour ça aussi je pense qu'il n'y a pas d'avis il n'y a pas d'avis direct mais en gros de ce qu'il transmet il dit il n'y a pas à être d'accord ou pas mais il est en train de dire voilà tu connais ta mère d'accord pour la la partie professionnelle j'ai encore beaucoup de projets est-ce que est-ce que à l'avenir s'il le voit est-ce que je vais faire bien alors oui très clairement et peut-être que tu vas rouvrir d'autres pâtisseries boulangeries j'ai d'autres bâtiments qui vont être ouverts j'ai une boulangerie qui va ouvrir dans 2-3 mois ouais c'est ça et j'ai encore un autre projet et ça c'est ma question je vais arriver au bout c'est que ma question c'est il y aura on a prévu un départ pour reprendre un hôtel ou un restaurant mais au bord de l'eau on est dessus mais je sais pas ça va se faire mais effectivement au bord de l'eau c'est quoi c'est un petit lac un petit alors c'est c'est pas un lac c'est le projet c'est on est sur un hôtel il y a quelque chose alors pour l'instant on est sur un hôtel restaurant qui existe qui est en Corse d'accord et est-ce qu'à côté de cet hôtel il y a un petit cours d'eau je connais pas encore à 100% le coin mais on l'a en tête et on sera pas tout seul avec il y aura mon associé le fameux Fabian d'accord ok et savoir s'il voyait le jour s'il voyait le jour pour nous par rapport à ça bah écoute très clairement oui je vais te dire pourquoi parce qu'on montre très clairement en fait le truc c'est pour ça je te parle de quoi en dos parce qu'en fait je peux même te faire le dessin du truc je suis pas très bon en dessin mais je vais essayer je vais te faire plus un croquis en gros là on était en train de nous montrer ça fait là ça fait le chemin donc il me fait arriver en voiture alors là c'est la route on arrive comme ça hop là t'as le bâtiment et puis là te moque pas alors en gros là t'as le chemin quand tu vas arriver tu vois ça sera le chemin là t'auras une petite place devant tu vois donc sûrement où on peut garer les voitures ou quoi là on va montrer il y aura un banc avec un arbre et là ça sera le coin d'eau donc vraiment juste devant en fait tu vois et puis là c'est le bâtiment ouais alors peut-être que le point d'eau que tu dis c'est peut-être le mais c'est à 50 mètres même pas c'est le il y a un genre d'encoche comme ça où c'est un tout petit tout petit port ah oui ok ça me va voilà ça me va mais il y a une histoire où il y a des bons où on peut s'asseoir ouais ouais c'est ça ouais ok il y a le chemin quand on arrive alors dans la droite donc en tout cas du sens qu'il me le montre quand on arrive le bâtiment sur la droite et l'eau sur la gauche d'accord c'est possible et ça ça peut se concrétiser il le voit oui si on me le montre oui d'accord j'ai pas besoin de demander j'en suis sûr d'accord qu'est-ce que je voulais dire on a encore un peu on a encore un peu de temps oui alors après j'aurais peut-être un peu de 2-3 petites questions mais d'abord je voulais juste que tu lui transmettes vraiment qui nous manque beaucoup qui me manque beaucoup et je lui ai jamais dit c'est vrai que depuis qu'il est parti en fait je l'aime beaucoup j'ai pas réussi à lui dire à la fin mais depuis qu'il est parti tu lui as déjà dit de nombreuses fois oui je suis un peu rattrapé mais lui aussi se rattrape ouais il dit que dans la relation en gros vous étiez deux et que entre guillemets t'es pas le seul fautif de la relation je par rapport à quoi bah au fait que justement vous vous êtes pas assez dit que vous éliminez etc etc je suis très content je suis très content qu'il apprécie il a pas connu beaucoup ma fille l'a porté peut-être une ou deux fois bébé je trouve vachement bizarre que Héloïse pour le peu qu'elle l'ait connue elle s'en rappelle pas c'est des photos mais qu'elle soit aussi proche et aussi dans la demande affective vis-à-vis de mon père je suis très content très fier de lui c'est ce qu'il te transmettait tout à l'heure de toute façon et puis c'est ce que je te disais tu vois c'est qu'il y a une connexion ils sont très proches mais c'est peut-être aussi karmique c'est tu vois c'est vraiment pour ça il y a un beau lien entre les deux c'est impressionnant elle a les cheveux frisés ta fille ? alors quand elle les a mouillées ils sont frisés oui après on se croit elle a 12 ans donc elle se cherche un peu au niveau des coiffures mais c'est Aurore c'est la nature ah d'accord c'est Aurore ouais bon les deux un petit peu quand même je suis très content qu'il apprécie autant Aurore il l'a toujours apprécié toujours toujours et Aurore et ma fille c'est un dommage pour moi mais Aurore et ma fille c'est les deux personnes surtout la petite qui ressent plus sa présence de mon père que moi j'ai envie de te dire c'est normal quand c'est nos proches quand c'est nos proches à nous c'est toujours plus compliqué parce que justement c'est nos proches et donc du coup on mentalise beaucoup trop et on est moins un petit peu dans l'accueil et tout c'est tout à fait normal que les autres ressentent plus que toi même tu ressentes et pour ça je le remercie je le remercie beaucoup beaucoup il y a un petit chien blanc qui vient de s'accruster un petit chien blanc blanc avec des taches c'est le mien alors il est petit il est encore bébé c'est un berger australien ok ça me va ça me va oui oui quand je dis petit c'est pas le chihuahua non plus je me comprends donc là c'est un chien que tu as que tu as pris là récemment il y a 3 ans ok on le fait on le fait garder en ce moment parce qu'on n'a plus beaucoup de temps non plus oui oui il sort de chien oui alors là c'est un souvenir de ton papa et ça remonte il est en train de montrer qu'il fait du vélo et ton papa a fait du vélo aussi du coup en promenade en mode ouais ouais parce qu'il montre qu'il fait du vélo on est au bord d'un canal ou quelque chose comme ça ouais 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 d'accord puis c'est sûr c'est parce que comme toi tu en as fait mais c'était sûr que c'était pas toi parce qu'il montrait la scène en noir et blanc donc ça doit remonter c'est possible ouais j'en suis certain et après au niveau après c'est compliqué à poser mais au niveau de la santé Pierre ça te donne quelque chose Pierre ouais un client ouais un client qui a souvent discuté chez nous nous soutenir d'accord donc retient du coup bon là on va dire identifier même si c'est encore entre parenthèses parce que j'ai pas confirmation mais Pierre et Patricia retient les deux là qu'on avait dit et j'en avais eu un autre et je m'en souviens plus j'espère que ça va me revenir je sais que c'est un prénom qui commence comme le mien je sais que ça commence par You Yolande ouais Yolande ici c'est ça exact Yolande c'est sa tante à Aurore qui est malade ouais parce que j'allais dire en fait il y a une histoire aussi ouais du coup ça correspond ouais que ouais puis décidément du coup encore du côté de Aurore il y a du monde qui veille sur sur Yolande d'accord ouais ils font ils font ce qu'ils peuvent et ils s'occupent ils s'occupent comme ils peuvent d'elle en fait d'accord après la liste tu as d'autres questions vas-y après au niveau de la de la santé d'Héloïse Aurore et moi est-ce que est-ce qu'il y voit du positif ouais donc il est en train de dire garder un bon rythme ne travaillez pas trop et tout ira bien d'accord pour garder vraiment un équilibre même du coup au niveau de la santé psychique morale physique est-ce que est-ce que tu confirmes que ce que Héloïse la petite elle ressent en termes de présence et des fois Aurore aussi est-ce que tu confirmes qu'il est qu'il est présent je confirme vous êtes en maison actuellement on vit au dessus de la pâtisserie oui en maison parce que j'allais dire on doit monter des marches où il y a un étage il y a quelque chose où on monte et il se tient souvent en haut donc il doit y avoir une chambre du coup la chambre doit sûrement être en haut il se tient souvent là au niveau il va souvent dans les chambres et tout qui c'est qui portait des écharpes parce que on met une écharpe souvent très souvent Aurore d'accord très souvent on met l'écharpe on la monte ou alors est-ce qu'il n'y aurait pas alors ça part sur autre chose mais j'ai plusieurs infos en une du coup j'ai l'histoire où on met on met des écharpes et tout et tout ok et quelqu'un qui serait parti par pendaison dans la maison je sais pas ah ou là effectivement on va sur autre chose alors Aurore c'est toujours au même côté Aurore elle a un beau frère le mari de sa soeur sa grande soeur qui s'est pendu en 2001 ou 2002 en janvier d'accord et elle le porte très 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 difficilement c'est très lourd ce départ parce qu'il se il se comprenait bien les deux et elle le prie beaucoup ouais bah il vient aujourd'hui il est là il est là j'ai les frissons partout ouais bon il y a effectivement il y a encore beaucoup de charges émotionnelles autour de tout ça même lui il a encore pas mal il y a des charges émotionnelles il avait beaucoup de colère aussi ouais donc il va très bien il est passé de l'autre côté il a retrouvé du monde tu vois j'ai encore la voix qui se mais ouais il a encore du travail un petit peu de travail à faire mais ça va quand même donc en gros il vient aujourd'hui pour dire pour faire un coucou et pour dire je vais bien il a encore un peu de travail à faire au niveau de ses émotions et tout et tout mais sinon ça va il va bien elle c'était un choc bon il y a de quoi mais je veux dire c'est vrai qu'il était en colère il avait une vie particulière et beaucoup d'ennuis beaucoup de soucis mais le départ le départ de de ce garçon même si c'est depuis 2002 ou 2001 elle le prie encore il y a encore c'est ce que je t'ai dit il y a encore beaucoup de charges émotionnelles autour de son départ autour de lui autour de clairement et Aurore le prie encore aujourd'hui mon père et lui ouais non mais en tout cas voilà il vient aujourd'hui voilà pour faire un coucou pour remercier pour tout ça tu vois d'accord c'est gentil ça mais du coup c'est pas étonnant comme toi tu vois t'es marié à Aurore vous êtes du coup forcément lié du coup maintenant et c'est pour ça qu'il y a du monde de son côté aussi qui arrive ils en profitent ils savent ils savent je pense qu'il doit répéter il doit répondre à ce que tu disais tout à l'heure mais il dit je t'aime mon fils ah mon père ouais merci ouais mon fils il dit ouais puis bravo pour tout ce que tu as construit tout ce que tu vas construire merci Jean-Paul ça j'avais déjà dit parce qu'il y en revient encore et Georges aussi je connais pas quelqu'un de décédé Georges Georges mais attention il y a un Georges qui est décédé tout récemment d'accord il y a un copain lui du même village et le hasard ouais mais le hasard en fait c'est que mon père est en bas au niveau de Colobarium et c'était son pote en fait il est juste au-dessus de lui pas pour rien ouais c'est bizarre Georges il a retrouvé ce genre ben c'est ça c'est lui bon ben voilà après j'ai une question Johan qui me que je me pose depuis très longtemps je reviens sur ma mère qui voilà il sait pas ce qui s'est passé mon père ne voulait pas divorcer elle s'est mis avec ce monsieur son prénom c'est je dois te le dire non me le dis pas je vais essayer de la voir ok avec un monsieur qui elle est partie elle est revenue elle est partie elle est revenue elle est nouveau je crois chez lui je pense et en fait pour aller droit au but au tribunal il lui a donné raison parce que moi il attendait dehors et le conciliateur le juge en fait avait demandé s'il fallait le faire rentrer pour témoigner et il m'a demandé et j'ai dit oui vous pouvez le faire rentrer témoigner parce que ce que je dis est épais je suis quelqu'un de sincère et il m'a redemandé vous êtes sûr de le faire rentrer et je dis oui vous pouvez ça vous prouvera que je suis honnête et ce conjoint est rentré et m'a trahi et il m'a trahi et j'étais j'étais il aurait jamais remplacé mon père jamais de la vie mais je je pensais que quelque chose pouvait se reconstruire mais juste physiquement en termes de familialement mais il m'a trahi il a voulu donner raison à ma mère et j'ai perdu mais il a menti qui est vraiment cette personne pour lui oh mon chat qui est monté ah mais parce que là celui dont on parle et ton papa ils se connaissaient les deux c'est possible qu'ils se soient déjà croisés ils se sont déjà par les mêmes ouais la seule chose qu'il peut te dire c'est protège-toi je 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 m'en doute c'est la seule chose qu'il peut te dire par rapport à ça protège-toi ouais ouais tu vois décidément les gens attends on avait eu quoi Jean-Claude Jean-Paul Jean-Louis et j'ai un Jean-Marie sur de ce monde ou hors de ce monde je sais pas là pour le coup je sais pas il y a un Jean-Marie que j'ai rencontré il y a pas très longtemps qui est qui est qui est c'est loin dans la famille mais je l'ai pas revu depuis 30 ans et j'ai mangé avec lui à Noël ok et bien ça continuera tu vas rester en contact avec ce Jean-Marie d'accord et du coup ça c'est le JM de tout à l'heure aussi du coup je pense le JM c'est Jean-Marie ou Jean-Michel et le le conjoint que je te disais avant ouais si le prénom il arrive pas à te le donner c'est 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 Yves 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 ah bah oui je suis pas infaillible monsieur c'est en train de me dire mais je te l'avais déjà dit j'ai pas entendu j'ai pas capté j'ai pas pardon je me fais engueuler c'est de la rigolade mais une taquine protège-toi encore une fois et la justesse du truc aussi c'est peut-être ça c'est que du coup tu vois le vrai visage de certaines personnes à ton égard en tout cas y'a une histoire d'argent effectivement là-dessous c'est ça d'argent et de matériel peut-être aussi c'est ça aussi protège-toi on en parlera peut-être hors vidéo hors caméra d'accord je me retrouve dans un avion bon là ça signifie le voyage mais j'ai quelqu'un peut-être qui était parachutiste ou quelque chose comme ça c'est pas un avion de voyage je pense pas je pense pas que ça soit ça je pense que c'est parachutiste d'accord je vois pas là et est-ce que ton grand-père justement comme il a fait à l'armée etc il faisait pas du parachute si bah voilà si si ton grand-père moi j'aimerais bien comprendre je pense qu'il doit avoir un message en particulier ton grand-père d'accord il dit non c'est juste pour confirmer de ma présence il veut vraiment transmettre qu'il est là ouais parce qu'en fait mon grand-père il est mort en 90 je suis né en 75 j'avais 15 ans vous étiez pas proche pardon vous étiez pas si proche que ça j'étais quand même assez de ton grand-père là le militaire enfin celui qui a fait l'armée alors j'espère qu'on parle du même est-ce que c'est le même qu'avant qui est venu alors est-ce que c'est mon grand-père paternel ou maternel je t'ai dit j'ai quelqu'un il se présente assez jeune en tout cas avec le béret qui fait salut donc quelqu'un qui a fait l'armée la guerre et qui du coup sautait des fois en parachute ou qui était parachutiste ou alors si c'était celui avec qui j'étais le proche c'est le père de mon père mais il a fait ça l'armée je pense parce que je pense ça je ne suis pas sûr mais je pense mais je ne pouvais pas être très proche de lui c'est pas possible et c'est le il est parti il n'y a pas très longtemps lui l'autre que je te parle c'est le père à ma mère lui il est parti en 90 donc beaucoup plus longtemps ça fait plus de 30 ouais 33 ans bientôt là ouais alors que c'est quelqu'un qui est parti il y a longtemps donc c'est le grand-père maternel maternel mais pourtant j'étais proche de lui mais ça se trouve il y a l'autre grand-père qui se balade dans les coins aussi alors oui le père à mon père j'étais pas proche on s'entendait mais j'étais pas proche l'autre j'ai pas de tension particulière mais effectivement ton grand-père paternel je te sens pas il n'y a pas de complicité il n'y a pas de donc les deux font coucou les deux font coucou oui le grand-père quand même du coup paternel reste quand même discret il se montre pas je sais qu'il est là mais il se montre pas encore il vivait comme ça il se cachait le grand-père maternel qui est mort depuis très longtemps j'ai été très 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 proche il est parti là il avait quel âge il est né en 1920 non pardon il est né en 1923 il est parti en 90 donc 77 comme ça 67 ouais je crois plutôt attends ouais 67 ans 67 ans et quand il est parti j'ai eu mal il y a quelque chose aussi qui est inattendu il y a quelque chose où on s'attend pas bon après on s'attend jamais à un départ mais il y a quelque chose d'assez soudain de son côté à lui par rapport au alors soit c'est c'est un de tes deux grands-pères mon grand-père qui est mort il y a longtemps il est décédé de la même manière que mon père il s'est endormi voilà il y a quelque chose de soudain où tu vois la veille je suis bien et le lendemain enfin dans la nuit ou le lendemain il est décédé le matin ton grand-père c'est ça parce que j'ai le petit déjeuner pour faire comprendre que c'était le matin ouais donc c'est ça il est par soudain ouais il est écoute 67 ans il était en très bonne forme pourtant ouais il tenait encore le choc 67 ans c'est pourvu en tout cas voilà tes deux grands-pères moi aussi ça fait plaisir parce que ça fait longtemps je les embrasse tous les deux je les aime tous les deux de toute façon et donc du coup ton papa qui a retrouvé son papa c'est ça et puis Georges il a retrouvé Georges ouais il devait avoir peut-être un petit caractère le Georges alors lui je l'ai pas connu en fait c'est tout con le truc c'est qu'en fait ce Georges il conduisait depuis 40 ans le char comme on appelait à l'époque les conscrits ouais et mon père c'était un village qui c'était un truc mythique il faisait partie des conscrits d'accord d'accord et t'as parlé de musique là à l'instant ou c'est moi qui le capte non je n'ai pas pas de musique qui c'est qui jouait de la musique d'un instrument de musique piano je ne sais pas qui est parti oui et c'est une femme j'ai l'impression moi je pense que c'est un couple même quelqu'un qui avait un piano chez lui ou je vois pas tu réfléchiras ouais en tout cas est-ce que tu as une dernière chose à leur demander à leur dire non c'est à chaque fois un réconfort ces contacts pardon j'ai dit ces moments ouais ces moments là ils sont exceptionnels je les remercie qu'ils soient là je te remercie toi et je remercie qu'ils sont là merci là-haut et mon père ça fait chaud au coeur encore une fois et je suis vraiment très content qu'il est encore là qu'il protège toute notre famille entre autres la petite la petite Aurore moi-même tous ceux qui doivent protéger qui les protègent bien sûr mais je le remercie et et je l'aime très fort j'en profite voilà qui reste avec nous oui aussi il t'aime et tout le monde vous embrasse pour le coup tout le monde vous embrasse il y a des gros bisous il t'aime aussi même moi alors pour te dire je le connais pas toi même moi tu vois quand il quand il transmet qu'il t'aime ça me fait même bizarre de l'entendre de dire ça pourquoi j'ai cette sensation ça fait bizarre on n'a pas l'habitude tu vois et ça me enfin parce qu'on se le dis parce qu'on se le disait pas oui bah c'est ça ça fait bizarre qu'ils sortent tu vois qu'ils disent on le savait on le comprenait mais on le disait pas de vive voix tu vois et là qu'ils le disent entre guillemets du coup de vive voix même moi j'ai ce ressenti ça fait bizarre mais en tout cas ils t'aiment tu ressens ce qu'on ressent en fait oui oh oui ouais allez je les raccompagne je transmettrai pas de problème ça y est tout le monde ça y est tout le monde est parti juste avant de partir on m'a montré des chevaux ma fille fait du cheval ce que j'allais dire je pense que ça doit être ta fille poney cheval et tout ouais ok elle continuera elle continuera ça va durer un petit peu ça je pense les animaux les chevaux et tout ça fait partie de sa mission de vie ouais mais elle est amoureuse des animaux c'est pour ça que je te dis ça ouais et tu voulais tu voulais hors antenne me parler de quelque chose ah oui alors attends je coupe la vidéo c'était pas